Plus les jours passaient, plus je m'enfonçais. Comme la sensation de m'enliser ou de tomber dans le vide et de faire une chute interminable. Sous-titrage ST' 501 Je devenais peu à peu borderline. J'avais beau être devenue célèbre, il m'arrivait de pleurer seule comme une enfant en allant me coucher. J'avais été prise d'une crise de folie, toute seule chez moi. J'avais été à deux doigts de me tuer ou de faire une très grosse bêtise. J'ai compris qu'il fallait que je me soigne. Il faut comprendre que j'ai touché la folie du doigt. J'ai été folle. J'ai perdu la raison. J'étais shootée par des médicaments qui m'éteignaient puis me désinhibaient. Quand je me retrouve en hôpital psychiatrique, je ne peux parler à un psy que 20 minutes par jour alors que moi c'est 5 heures que j'ai envie de parler. Si je n'avais pas ouvert le Coran, un soir, sur une plage de l'île Maurice, et trouver un sens à ma vie, je pense que je me serais vraiment foutue en l'air. Les gens disent, c'est ça, c'est ça la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Moi je dis, ça ne peut pas être ça la vie. Ce n'est pas ça. Genre on vit, on souffre, on meurt, c'est ça. C'est tout ça, on va travailler, on va faire des enfants, tout pour ça. C'est tout ça, c'est ça.